De l'eurodistrict tout à l'heure, vous ne l'avez pas trop détaillé. Comment est-ce que vous pensez pouvoir l'eurodynamiser ? Quelles mesures prendriez-vous pour le... Je pense qu'il faut qu'il y ait un portage politique beaucoup plus fort qu'actuellement. Et vraiment, je dirais, quand je dis le projeté dans l'avenir, dire l'eurodistrict, ça doit être un territoire, pas seulement d'expérimentation, mais d'innovation sur les questions de l'énergie, sur les questions de vie quotidienne, mais aussi institutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, un des blocages, c'est un blocage institutionnel et juridique, etc. Et je pense que de part et d'autre du Rhin, nous devons interpeller nos institutions centrales pour dire comment est-ce qu'on va expérimenter quelque chose qui va aller de l'avant. Parce que que ce soit sur l'ensemble des eurodistricts de ce type-là, il y en a un certain nombre d'autres, entre ce qu'il y a sur le Nord, ce qu'il y a à Bâle, ce qu'il y a à la frontière italienne. Il y a aujourd'hui cette... Comment dire ? Je crois que c'est une responsabilité particulière sur l'agglomération strasbourghienne, d'expérimenter ça, parce qu'on a un potentiel. Il y a un potentiel parce qu'on est sur la proximité, parce qu'il y a une volonté qu'il faut renforcer, et vraiment de se dire, c'est un territoire particulier qui est en capacité d'innover institutionnellement. L'eurodistrict, à mon avis, c'est le plus grand problème de l'eurodistrict, et c'est que ce n'est pas vivable. A Ovenbrook, personne ne comprend ce que c'est ça, l'eurodistrict. C'est quelque chose d'administratif, mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les citoyens. À Kale et à Strasbourg même, directement, c'est plus vivable. On sent le problème, on sent le... le transport à l'eurodistrict, le transport à l'eurodistrict. Le transport à l'eurodistrict. Le point de vue de Kale, c'est aussi, il faut travailler sur un sujet à Kale, on a de plus en plus peur de français. Pas qu'il achète notre appartement, très cher, plus cher. C'est aussi le grand problème avec le tabac, le choc de bagasse de tabac, et tout ça. Ça, c'est vraiment un grand problème pour les Kélois, travailler ensemble avec les français. Mais ça, c'est deux jours. Et... Et... Donc, je ne parle qu'un Kélois, qu'un verbe aussi, un verbe, mais c'est... Non, non, c'est vraiment un grand problème, parce qu'à Kale, on dit, Strasbourg, c'est Strasbourg, nous sommes nous, et les frontiers sont là. À mon avis, non, ce n'est pas là, parce que nous sommes partenaires. Et beaucoup de sentiments de Kélois sont, nous sommes de temps en temps, au plus en plus, des banlieues de Strasbourg, dirigez... dirigez de mairies de Strasbourg, mais pas de notre mairie. On a vu ça, l'élection de notre maire, ici. C'est... Si... Maintenant, c'est monsieur Vétrano, il dit, je suis le maire pour... Il y a une question, est-ce que vous parlez français, au coste du français? Il dit, oui, je parle, mais je suis maire de Kale, et pas de Strasbourg. Donc, ce n'est pas évident. Et tout le monde a applaudi. Mais c'est, dans le cœur, dans le... Calme de... Au cœur, oui. Au cœur, c'est vraiment un peu de peur de Strasbourgeois, de français ensemble. Et c'est notre travail. Je veux travailler ensemble avec les Strasbourgeois. En général, je veux travailler avec le vert, bien sûr, ça, c'est mon bâti. à faire une solution de ce problème. Si ça marche, ou non, aucune idée, mais il faut travailler sur ce problème. Et si on regarde toute la gare, la quai, et toutes les rues, et comme ça, c'est vraiment un grand problème. La circulation des français, c'est aussi un problème. Le samedi, qu'elle est bloquée de voitures françaises. c'est un problème. Mais je ne sais pas beaucoup de citoyens qui ont dit qu'on arrête, on fait une frontière tous les samedis. Mais ce n'est pas notre solution. Il faut diriger à l'envers. à l'autre côté, madame, il ne faut pas oublier que presque 40 ou 50, 100 % du chiffre d'affaires sont faits avec les autres choix. Donc, c'est vraiment un grand problème. Non, nous ne voulons pas le français, mais si, pour l'argent, oui. Pour moi, c'est très bien, mais ce n'est pas la solution. Et il faut, dans mon point de qui est loin, je dois travailler sur ce sujet aussi parce que seulement dire, avec les verts de Strasbourg, tout va bien et comme ça, c'est contre moi et pas seulement moi notre groupe de verts. Et ce n'est pas notre inspiration. On a notre inspiration. Nous sommes partenaires, les verts de deux côtés. les villes de deux côtés. Et c'est bien pour ça que nous parlons beaucoup de coopération transfrontalière et pas de concurrence des territoires. Je crois que, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire, on est sur de la coopération transfrontalière, pas sur de la compétence ou de la concurrence entre les territoires. Et le fait qu'il y ait plusieurs milliers de personnes qui partent d'un côté ou de l'autre de la frontière fait que, pour nous, il faut partir de la vie quotidienne. Il y a le symbolique qui est important, mais c'est partir de la vie quotidienne. Donc, vraiment, cet élément de coopération est deuxième élément. Et c'est bien pour ça qu'on, en tout cas, qu'on se félicite d'engager ce travail, de poursuivre ce travail commun entre les Grunen et les Verts de Strasbourg, c'est parce qu'on sait qu'on a des défis communs à relever. Et que c'est aussi le fait qu'on ait des défis communs à relever qu'on va sortir des appréhensions qu'il y a de chaque côté de la frontière. Il y a des appréhensions de chaque côté de la frontière. De l'autre côté, c'est la même chose en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les Allemands ? Moi, je l'aurais entendu sur un certain nombre de choses. Mais écoutez, est-ce qu'on n'a pas... Qu'on garde notre budget chez nous ? On entend ça. Et donc, notre responsabilité en tant que parti politique, surtout dans un débat démocratique comme le municipal, de se dire, effectivement, il y a des appréhensions, il y a des questions, mais notre responsabilité... C'est comme la perspective européenne. Il y a des fespations et la vision qu'ont les écologistes d'Europe, c'est, je dirais, une vision d'avenir et qui, face que les frontières réelles et les frontières dans notre tête, je dirais, progressivement, s'amenuisent parce qu'on sait qu'on est sur un territoire commun avec des complémentarités à ce que disait l'Urgan, ce que disait Jean avant. Quand on a rencontré les entreprises il y a un mois et demi à Crone, on a rencontré un certain nombre d'entreprises, ce que disaient les entreprises qu'elles oisent, c'est que je dirais nous on a la recherche de main-d'oeuvre et ils disaient bah oui, la main-d'oeuvre elle est de l'autre côté. Et donc comment on peut faire pour qu'à la fois les enjeux de demandeurs d'emploi du côté strasbourgeois puissent aussi répondre aux besoins de main-d'oeuvre qu'il y a de ce côté-là de la frontière. et puis quand on parle de production locale de relocalisation de l'économie je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises ou de production locale c'est juste de l'autre côté du Rhin il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la France. Alors c'est peut-être un peu carré de le dire mais je crois qu'il y a un certain nombre quand on parle de relocalisation de l'économie c'est aussi pour nous de ce côté-là de la frontière et pas seulement de se dire Cocorico produits en français et on va à 1000 km d'ici pour un certain nombre de produits et d'ailleurs y compris sur les questions de production industrielle quand on sortira après pour aller regarder de l'autre côté on dit toujours Strasbourg se désindustrialise je pense qu'une partie de la production industrielle du bassin d'emploi et de rives il est juste derrière nous on peut le voir tout à l'heure ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des spécialisations du territoire il faut qu'il y ait de la complémentarité dans les territoires et on le voit également sur les deux ports il y a deux ports la collaboration entre les deux ports là aussi de notre point de vue elle est insuffisante comment on peut trouver de la coopération entre le port de Strasbourg et le port de Caen ce qui ne veut pas dire avec ce que ce que dit Urgen ce qui me semble ce qui me semble important il ne faut pas qu'il y ait de l'absorption on n'est pas on n'est pas dans la stratégie de la fusion-absorption ce n'est pas du tout ça on est dans la stratégie de la coopération entre les territoires et je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel parce que le quotidien de la coopération les Strasbourgeois et les Quélois ils vont déjà naturellement d'un côté de l'autre de la frontière naturellement quand on voit et pas seulement les gamins bien au niveau scolaire au niveau petite enfance bientôt mais au niveau scolaire au niveau des salariés on ne sait pas combien il y a de salariés Quélois qui travaillent de l'autre côté on ne sait pas que les statistiques n'ont pas été faites donc le transfrontalier quotidien mais il faut vraiment qu'on soit dans le respect de chaque territoire et pas dans la volonté effectivement d'absorption parce que c'est cette volonté de fusion qui a des crispations qui voient le jeu